Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Excel. Aujourd'hui, nous allons pour cette première vidéo démarrer simple, nous allons démarrer pratique, nous allons démarrer avec des choses qu'on fait au quotidien de manière assez intuitive, voire même en compétition pour les calculateurs prodiges, des fonctions mathématiques. Alors au programme de cette vidéo, on va en voir quatre qui seront absolument essentielles pour travailler sur nos fichiers. Il s'agit des fonctions sum, minimum, max et moyenne. Ces fonctions Excel, elles font partie des fonctions qui ont le bon goût de faire exactement ce que leurs noms disent. Donc la fonction sum additionne, la fonction min vous donne le minimum parmi une liste de chiffres, la fonction maximum vous donne la valeur maximale et pour finir la moyenne, vous l'aurez compris, fait la moyenne. Alors pour illustrer le fonctionnement de ces quatre premières fonctions, j'ai préparé un petit exemple qui est inspiré de l'un de nos fichiers. Vous avez huit magasins, on a leur chiffre d'affaires trimestriel et on aimerait connaître tout un tas d'informations à leurs propos. Quel est leur total annuel ? Quel magasin a fait la moins bonne performance ? Quel magasin a fait la meilleure performance ? Quelles performances ils ont fait en moyenne ? Mais en plus de les comparer, on aimerait également avoir des informations à leurs propos. Par exemple, pour un magasin donné, quel est son meilleur trimestre ? En moyenne, quel est le chiffre d'affaires d'un magasin ? Pour cela, nous allons utiliser les quatre fonctions dont j'ai parlé, la somme, le minimum, le maximum et la moyenne. Alors sans plus tarder, on va démarrer cet exemple. Comme vous pouvez le voir là, j'ai mes quatre résultats trimestriels pour mon premier magasin. Je vais mettre donc sur la dernière colonne qui a été préparée pour, la colonne totale. Je vais écrire égal somme, j'ouvre la parenthèse et je vais tout simplement venir sélectionner ces quatre chiffres d'affaires qui correspondent à ces quatre trimestres. Je ferme la parenthèse, je fais entrer et Excel me dit 636 120 euros. C'est un résultat qu'on aurait pu obtenir autrement sans faire de fonction en sélectionnant toutes les cellules et en regardant comme vous voyez tout en bas de l'écran là et vous voyez qu'Excel me donne déjà des informations à son propos. On a également la moyenne qui est pré-calculée, moyenne que l'on va vérifier dès maintenant. Je me mets dans la dernière cellule dédiée avec la moyenne par magasin, je fais égal, moyenne, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne le tout, je ferme la parenthèse et Excel me dit une moyenne de 159 000 et 30 euros de chiffre d'affaires par trimestre pour le magasin 1. Là encore, si je sélectionne mes quatre chiffres d'affaires trimestriels et que je regarde en bas de l'écran, c'est bien ce que Excel nous avait dit. Alors, on ne va pas s'arrêter en si mon chemin, on va compléter les informations pour ce premier magasin et on va chercher quel chiffre d'affaires il a fait au minimum dans l'année et quel chiffre d'affaires maximum il a fait dans l'année. Donc tout simplement, je vais écrire égal mine, j'ouvre ma parenthèse, je sélectionne ces quatre chiffres d'affaires trimestriels, je ferme la parenthèse, je fais entrer et on me dit que son chiffre d'affaires minimal est 94 500 euros. C'est effectivement le chiffre d'affaires du trimestre 2. Enfin, je fais égal max pour avoir son chiffre d'affaires maximal. Vous avez compris la manipulation, je sélectionne ces quatre chiffres d'affaires trimestriels, je ferme la parenthèse, je fais entrer et je trouve 184 440 euros. Ça correspond au premier trimestre. Jusque là, pas de surprise. Alors là, petite manipulation très pratique. Je vais sélectionner les quatre cellules comme ceci et comme vous voyez, quand j'ai fait ma sélection, c'est la croix blanche qui est au niveau de mon curseur de souris. Et maintenant que j'ai sélectionné mes quatre chiffres d'affaires, regardez bien, je vais me placer en bas à droite là au niveau du petit carré vert. Mon curseur de souris va devenir une petite croix noire. Ça signifie que je peux désormais étirer les formules que je viens d'écrire. Donc je clique dessus et tout en maintenant le clic, j'y étire. Vous voyez que ma zone de sélection verte là est grasse, descend tout le long. Je vais jusqu'à ma dernière ligne, le dernier magasin. Je relâche et Excel m'a calculé toutes ses formules pour tous les magasins. Alors, je vous ai montré comment étirer une formule vers le bas, mais ça marche également vers la droite. En fait, depuis peu, ça fonctionne dans toutes les directions, vers la gauche, vers le haut. Pendant un temps, il n'était pas possible d'étirer des formules dans toutes les directions sur Excel. Désormais, ça l'est. Alors, cette fois-ci, on ne va pas s'arrêter en suivant chemin. Après avoir fait, après avoir calculé magasin par magasin tous les résultats dans cette zone-là, on va faire la même chose. Et cette fois-ci, au niveau des trimestres. Donc, on va regarder, par exemple, la somme du chiffre d'affaires des huit magasins pour le premier trimestre. Je prends toute ma sélection, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur rentrée et Excel me dit qu'au premier trimestre, tous les magasins ont fait un chiffre d'affaires d'1 452 520 euros. Je vais étirer ma somme. On va vérifier ça au plus vite. Je vais étirer ma somme vers la droite. Et vous voyez que trimestre par trimestre, Excel m'a tout additionné. On va faire la même chose pour le minimum, afin de savoir quel est le chiffre d'affaires minimum réalisé parmi les huit magasins au premier trimestre. Et dès maintenant, je vais prendre le maximum, donc égal max, je prends ma sélection, je ferme la parenthèse, égal moyenne, je prends ma sélection, je ferme la parenthèse. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais prendre les trois formules que je viens d'écrire, le minimum, le maximum, la moyenne, et je vais les étirer vers la droite. Et comme vous voyez, Excel a tout complété. La moyenne correspond bien à la moyenne du trimestre 4 des huit magasins. Mon minimum qui est là, c'est bien le minimum du trimestre 3. Tout va bien. Écoutez, on n'a plus qu'à répéter l'opération pour le total, afin de connaître la somme du chiffre d'affaires de tous les magasins, tout trimestre confondu. Et puis, le minimum annuel, le maximum annuel et la moyenne annuelle. Donc, pour ça, je récupère mes quatre formules qui sont déjà prêtes ici. Je me mets sur la petite poignée en bas à droite, j'étire vers la droite et Excel m'a mis à jour toutes mes formules. Donc, voilà pour ce premier tuto sur les fonctions somme, maximum, minimum et moyenne. Et je vous dis rendez-vous pour la suite avec de nouvelles fonctions, de nouvelles fonctionnalités et bien plus sur nos vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501